C'est un livre très bien écrit, accessible et surtout maîtrisé avec beaucoup de dextérité pour un premier roman. Je m'appelle Oulema Tussier, j'ai 27 ans et je suis élève avocate en financement de projets, en énergie et infrastructure. Ma mère est malienne et sénégalaise et mon père est franco-malien. J'ai la chance d'avoir un père passionné de lecture, passion qui nous a été transmise à moi et mes frères dès notre plus jeune âge. Donc très tôt, je me suis intéressée à la littérature de manière générale. Plus jeune, j'étais une grande fan de romans policiers, j'aimais beaucoup Agatha Christie et j'ai lu pas mal de Marie-Hélène Clark. Avec le temps, j'ai diversifié ma lecture et aujourd'hui je lis un peu de tout, romans, recueils de nouvelles, mais je lis essentiellement des essais, notamment sur la sociologie et plus particulièrement sur la question de l'égalité des sexes. Je lis beaucoup aussi de biographies de femmes et d'hommes politiques. Le premier livre de littérature africaine que j'ai lu est « Le ventre de l'Atlantique » de Fatou Diom. Une œuvre unique à mon sens qui m'a encouragée à lire d'autres auteurs africains. J'ai lu quelques classiques comme « L'enfant noir » de Kamara Lai ou encore « Amkulel, l'enfant peule » de Amadou Ampateba. J'ai ensuite découvert d'autres écrivains un peu plus modernes, tels qu'Amadou Kuroma, « Scholastique Moukassonga » ou encore « Kalixte Beya ». Je ne connaissais pas du tout l'auteur, j'ai lu le livre sur les conseils d'une amie. Yagasy est une jeune romancière américaine d'origine ghanéenne. Elle est née en 1989 au nord de Cape Coast, au Ghana. Elle quitte très jeune le continent pour les États-Unis, où elle va étudier à l'université de Stanford. C'est à la suite d'un voyage au Ghana, au cours duquel elle s'est rendue au fort de Cape Coast, sur la côte de l'Or, que Yagasy a eu l'idée d'écrire ce livre, qui est d'ailleurs son tout premier roman. Depuis lors, elle a écrit un second roman en 2020, « Transcend and Kingdom », qui lui traite du clash des générations au sein d'une famille issue de l'immigration. Le récit débute au XVIIIe siècle, au Ghana, et plus précisément au fort de Cape Coast, qui est donc le lieu où les esclaves étaient gardés avant d'être envoyés dans le circuit de la prêtre. On raconte l'histoire de deux femmes, qui sont demi-sœurs, Effia et Essie, mais qui ne se connaissent pas, car elles sont nées de la même mer, dans deux villages rivaux du Ghana. L'une va être contrainte d'épouser un capitaine britannique du fort, et l'autre, Essie, va être enfermée dans les cachots de ce même fort, avant d'être envoyée en Amérique en tant qu'esclaves. Les deux sœurs vont donc avoir un destin totalement différent. C'est alors le début de deux lignées, l'une avec les descendants d'Effia, et l'autre avec les descendants d'Essie. Le récit suit au fil des chapitres chaque génération sur trois siècles, en alternant entre la lignée d'Effia au Ghana et la lignée d'Essie aux Etats-Unis. Le fait que le récit se déroule au cours de plusieurs générations démontre déjà qu'elle ne s'est pas arrêtée à la description de cette période tragique de l'histoire. Bien au contraire, Yagyasi va plus loin. On sent que son objectif était clairement d'évoquer l'héritage de l'esclavage, et donc plus précisément de parler de l'impact du commerce triangulaire, génération après génération. D'ailleurs, le récit prend fin de nos jours aux Etats-Unis, et donc fait écho aux différents scandales concernant les violences policières, notamment auxquelles nous avons tous assisté dernièrement. Au-delà de l'esclavage qui est le point de départ du récit, plusieurs thèmes sont abordés. On parle de ségrégation, de métissage, des coutumes et des traditions africaines. Mais l'auteur y évoque aussi les thèmes de l'amour, l'amitié, la fraternité entre les différents personnages, des sujets un peu moins glorieux comme le colorisme, et d'autres qui continuent de concerner la communauté afro-américaine, comme les violences policières, et plus généralement les questions d'injustice auxquelles la communauté noire est toujours confrontée aujourd'hui. Plusieurs passages du livre m'ont marqué. Parmi ceux-ci, je vais vous en lire deux. Le second passage, Je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'Afrique de manière générale et en refermant ce livre, j'ai eu l'impression d'avoir lu non seulement un roman, mais également un très bel essai sur la condition des Noirs à travers ces trois derniers siècles. On sent qu'elle a fait énormément de recherches et qu'elle maîtrise véritablement ce dont elle parle. Le roman est particulièrement documenté sur le Ghana. Elle parle notamment des deux ethnies importantes dans ce pays, en l'occurrence les ethnies Fenty et HNT. Un autre élément qui m'a marqué, c'est la manière dont l'auteur parvient à exposer tout au long du livre la condition difficile d'individus qui ne se sentent plus chez eux, nulle part. Puisqu'effectivement, d'une part, la descendance d'Ephia doit poursuivre au Ghana le terrible commerce de ses semblables, et d'autre part, celle des Cie doit subir l'esclavage, la guerre de sécession, puis encore d'autres formes de violence et d'asservissement qui vont suivre. Les personnages sont dans une lutte permanente pour la liberté qui ne semble jamais être acquise finalement. Donc ce livre nous parle de l'esclavage certes, mais également de ses effets sur une famille, sur la durée, et ce, sans aucun jugement. Elle reste objective dans son écriture et apporte une vision d'ensemble, et c'est ce qui fait également l'originalité de son roman à mon sens. Puisque personnellement, la plupart des livres traitant de ce sujet que j'ai pu lire manque légèrement de différences de point de vue. On est souvent du côté de l'esclave, l'histoire est narrée uniquement à travers son prisme. Dans ce livre, l'auteur nous donne l'occasion de découvrir le sujet sous différents angles. Elle nous fait ressentir les émotions d'une multitude de personnages qui ont tous eu des rôles différents à cette époque. Enfin, il faut saluer le fait que ce roman est la première oeuvre d'une jeune femme âgée de 26 ans seulement au moment de sa sortie. C'est un livre très bien écrit, accessible et surtout maîtrisé avec beaucoup de dextérité pour un premier roman. C'est d'ailleurs ce qui explique le succès qu'il a rencontré dès sa sortie en 2017. En littérature africaine, je recommanderais d'abord Le meilleur reste à venir de Séfi Atta, qui est un très beau roman traitant de l'après-guerre du Biafra. Comme autre auteur de littérature africaine, je recommanderais une auteure en particulier, Fatou Dioum, qui est franco-sénégalaise et qui a très souvent fait l'unanimité pour la plupart de ses romans. C'est une femme qui, selon moi, a un esprit remarquable et cela se ressent énormément dans son écriture, que je trouve d'ailleurs impressionnante. J'ai lu plusieurs de ses livres, mais mon roman préféré reste Celles qui attendent. Je conseillerais aussi Americanas de Shimamanda Ngozi Adichie. Très beau livre qui mêle humour et drame et met en avant de manière assez détachée les difficultés auxquelles les jeunes femmes noires font face aujourd'hui dans la société, dans leur quotidien, que ce soit dans leur relation amicale, amoureuse ou encore dans le milieu professionnel.